Alléluia, Alléluia! Amen! Alléluia, Alléluia! Amen! Est-ce que quelqu'un est dans la joie en cette soirée? Amen! Est-ce que quelqu'un est dans la joie en cette soirée? Amen! Vous pouvez acclamer pour la gloire de Dieu. Vous pouvez acclamer, clamer la gloire de Dieu, la gloire de Dieu est parmi nous. Amen, Amen, Amen! Bonjour à toutes et à tous. Nous saluons également nos fidèles internautes qui nous suivent partout dans le monde Que ce moment est merveilleux d'être dans la présence de Dieu Veuillez partager ce moment Nous allons tous prier, même ceux qui nous suivent de partout dans le monde Même ceux qui sont ici présents dans l'église Je vais vous demander de partager ce moment pour passer les messages dans le monde Amen, Amen Sans plus tarder, je vais vous demander de nous excuser pour le retard Suite à notre programme Prochaine fois, on va faire les efforts pour continuer Amen Je vais vous demander de vous lever Nous allons commencer notre culte avec la prière d'ouverture Nous allons prier pour remercier Dieu Et remettre ces moments entre le mains de Jésus-Christ Prions ensemble Seigneur Jésus, merci Père éternel Seigneur nous venons encore, Seigneur Jésus devant ton trône Par la foi, Seigneur Jésus Pour te dire merci, Seigneur Merci pour ton amour Merci pour cette considération Merci pour tout ce que tu as fait durant cette journée Pour ta protection, ton amour, Seigneur Jésus Tu nous as protégés comme l'alpha Tu étais là dans la journée, Seigneur En cette soirée, nous nous sommes rassemblés encore, Seigneur Jésus Par la foi En ce lieu où nous avons choisi, Seigneur Jésus Pour élever ton amour plus haut Nous demandons, Seigneur Jésus, ta présence, Seigneur Jésus Parce que tu es au milieu de nous Viens régner au milieu de nous, Seigneur Jésus Nous voulons remettre ces moments entre tes saintes mains Où nous nous sommes réunis, Seigneur Jésus Ensemble, Seigneur Jésus Pour prier Pour élever encore ton amour Pour écouter ta parole, Seigneur Jésus Nous demandons La présence du Saint-Esprit Inonde ces lieux, Seigneur Tu es Dieu qui habite parmi nous, Seigneur Jésus Tu es Dieu qui était avec nous dans la journée Et en cette soirée, tu es là encore avec nous, Seigneur Nous demandons ta présence en ce lieu Et nous disons tous Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus Amen, Amen Est-ce que nous pouvons encore acclamer pour la gloire de Dieu ? Acclamons pour la gloire de Dieu Amen, Amen On dirait que vous êtes un peu froid Il ne peut pas froid Il fait beau encore Est-ce que nous pouvons vraiment acclamer pour la gloire de Dieu ? Amen Les chants très vants nous ont accompagnés avec des chants d'adoration Nous allons tous chanter et adorer les dieux Parce que ces lieux sont remplis de la joie, de l'amour et tout Durant la journée, nous avons passé une journée, je ne sais pas comment Ça dépend de la personne Mais nous sommes ici pour déposer tout ce que nous avons Comme fardeau, comme des doutes, comme des problèmes Encelé, il faut être dans la joie Amen Nous allons vous communiquer la joie en cette soirée Amen, Amen Ensemble avec les chants, ils vont nous accompagner avec un chant d'adoration Les louanges plutôt Amen, Amen Il a reçu le nom au-dessus de tous les l'orcs Il a reçu le nom au-dessus de tous les l'orcs Tout genou pléchira lorsqu'on parlera de Jésus Tout genou pléchira lorsqu'on parlera de Jésus Il a reçu le nom au-dessus de tous les l'orcs Il a reçu le nom au-dessus de tous les l'orcs Tout genou pléchira lorsqu'on parlera de Jésus Tout genou pléchira lorsqu'on parlera de Jésus Il a reçu le nom au-dessus de tous les l'orcs Il a reçu le nom au-dessus de tous les l'orcs Tout genou pléchira lorsqu'on parlera de Jésus Tout genou pléchira lorsqu'on parlera de Jésus Il a reçu le nom au-dessus de tous les l'orcs Il a reçu le nom au-dessus de tous les l'orcs Tout genou pléchira lorsqu'on parlera de Jésus Tout genou pléchira lorsqu'on parlera de Jésus Il a reçu le nom au-dessus de tous les l'orcs Il a reçu le nom au-dessus de tous les l'orcs Tout genou pléchira lorsqu'on parlera de Jésus Tout genou pléchira lorsqu'on parlera de Jésus Il a reçu le nom au-dessus de tous les l'orcs Il a reçu le nom au-dessus de tous les l'orcs Tout genou pléchira lorsqu'on parlera de Jésus Tout genou pléchira lorsqu'on parlera de Jésus Il a reçu le nom au-dessus de tous les l'orcs Il a reçu le nom au-dessus de tous les l'orcs Tout genou pléchira lorsqu'on parlera de Jésus Tout genou pléchira lorsqu'on parlera de Jésus Alléluia, Hosanna 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 Glorie à Jésus, gloire à Jésus Amen, Amen Nous sommes arrivés au moment où nous allons écouter la parole dédiée En cela nous allons prier pour remettre ces moments encore entre le main dédiée Pour disposer notre cœur pour écouter la bonne parole Amen Prions tous ensemble pour remettre ces moments entre le main dédiée Seigneur Jésus, nous sommes disposés encore devant toi, Seigneur Jésus Nous disposons nos cœurs, Seigneur Jésus Viens nous parler, viens parler, viens rassurer, Seigneur Jésus Ceux qui ont perdu l'espoir, Seigneur Jésus Mais que ton nom, Seigneur Jésus, qui règne au milieu de nous Toi qui règne et qui vis dans nos vies, Seigneur Jésus Oh, à ces lieux, Seigneur Jésus, en ces moments nous nous sommes disposés, Seigneur Jésus, pour toi Père éternel, nous disposons en ces moments pour toi, Seigneur Viens nous parler à travers ton serviteur, Seigneur Jésus Que cette parole soit, Seigneur Jésus, une parole d'assurance Une parole qui motive, une parole qui rassure quelqu'un entre nous, Seigneur Jésus Une parole qui donne l'espoir à ceux qui ont perdu l'espoir, Seigneur C'est mon mari pour toi, Seigneur Jésus Je l'ai, Seigneur Jésus, toute personne ici présente Même ceux qui nous suivent, Seigneur Jésus Que cette parole touche nos cœurs Que cette parole libère, Seigneur Jésus Et que cette parole, Seigneur Jésus, donne la vie à tout un chacun d'entre nous Amen, Amen Est-ce que nous pouvons encore acclamer pour la gloire de Dieu ? Amen, Amen, Amen Je vais inviter les frères Christianes pour nous parler de Dieu Amen, Amen Nous voulons acclamer pour la gloire de Dieu pendant qu'il monte Amen Est-ce qu'on peut encore acclamer pour la gloire de Dieu ? Amen, Amen, Amen On va incliner la prière, on va remettre ce moment entre les mains de Dieu Notre Seigneur, notre Dieu, toi qui es notre Père Père éternel, nous voulons encore te dire merci Seigneur, nous te sommes infiniment reconnaissants, ô Dieu de gloire Merci Seigneur pour la vie, Seigneur, pour l'opportunité que tu nous donnes encore, Seigneur, de gloire D'être encore dans ta présence, Seigneur Jésus David a compris, voilà pourquoi il dira Je suis dans la joie quand on est dans la maison du Seigneur, ô Papa Car être dans ta présence, Seigneur, c'est un privilège, ô Dieu Et pour cela, nous te disons merci Seigneur, nous remettons, Seigneur, ô Papa, ce message La parole qui sortira, ô Dieu de gloire La prière est vue de mon cœur, Seigneur, que cela puisse impacter une personne Que cela puisse, mon Dieu, me ramener une personne De sortir de l'été ténèbre, de la ramener dans la lumière Et cela dans les non-puissants De Jésus-Christ de Nazareth A toi la gloire, à toi la puissance et la louange Pour les siècles et les siècles, nous disons tous Amen Amen Est-ce qu'on peut acclamer pour les Seigneurs? Amen, Amen Quelqu'un peut m'aider pour la lecture, s'il vous plaît? Bonjour, bonsoir, bonsoir à tous Bonsoir, que les Seigneurs vous bénissent Nous excusons encore pour le retard Je rends grâce encore au Seigneur pour l'opportunité qui me fait encore d'être dans sa présence Et j'ai dit aussi merci au pasteur pour la confiance Qui m'a encore accordé encore à ce jour Amen Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour le berger de la maison Pour rendre grâce à notre Seigneur? On peut acclamer le Seigneur, s'il vous plaît? Amen Amen, Amen, Amen Sans plus tarder, nous allons commencer Nous allons ouvrir nos Bibles dans le livre d'Exode 14 7 Verset 7 jusqu'au 9ème verset Exode 7 à 14 Amen Il prit 600 chars d'élite ainsi que tous les chars de l'Egypte, chacun avec ses combattants L'Éternel endurcit le cœur du Pharaon, roi d'Egypte, et le Pharaon poursuivit les Israélites Pourtant, les Israélites étaient sortis ouvertement d'Egypte Les Égyptiens les poursuivirent, et tous les chevaux et les chars du Pharaon, ses cavaliers et son armée Les rattrapèrent alors qu'ils campaient près de la mer, vers Pi Aïroth, vis-à-vis de Baal Tsefon Amen On va travailler ensemble pour te l'aider Comme vous avez pu remarquer, nous sommes tous dans notre continuité de notre message de dimanche Amen Quand on lit cette portion d'écriture qu'on vient de lire C'est que le pasteur nous a transmis depuis dimanche Il a voulu nous faire comprendre quelque chose C'est que les enfants d'Israël, en fait ils étaient en exode, ils sont partis de l'Egypte Amen Et le Pharaon s'est mis à leur poursuite Amen C'est mis à leur poursuite Et de cela, on a dit quelque chose, mardi on a dit L'esprit Pharaon est déjà mort Mais l'esprit qui a animé Pharaon continue encore à travailler jusqu'à nos jours C'est l'esprit de Pharaon L'esprit qui nous pousse toujours de nous ramener toujours à l'Egypte Et même être un devident enfant de Dieu Et il a dit quelque chose dimanche Qui m'a beaucoup frappé, je l'ai même dit mardi aussi Que ces enseignements sont là pour nous faire prendre, pour une prise de conscience Pour nous faire comprendre l'importance de pouvoir conserver ce que Dieu nous donne De pouvoir vraiment le garder précieusement et d'avoir l'importance de ce que Dieu nous donne Que ce soit une bénédiction, que ce soit un miracle Que ce soit, peu importe, que ce soit une grâce De pouvoir avoir cette prise de conscience Parce que l'ennemi ne croise pas les bras Il faut savoir un truc, quelque chose quand on reçoit le Seigneur Comme dans nos vies Le diable ne croise pas les bras Il ne cesse Matin, midi, soir de tourner autour La Bible le dit même Il rôde autour comme un lion Comme Lion n'est pas Il ne serait pas un lion, mais comme un lion Amen Et cet enseignement, il nous a parlé de deux stratégies Que le diable met en place Qui fait en sorte qu'il nous atteigne Amen Et mardi, on a dit quelque chose On a dit que le vieil homme Il nous a parlé de deux stratégies Il a parlé du vieil homme Et il a parlé de la confession Amen Et mardi, on a dit quelque chose On a dit que le vieil homme En d'autres termes, c'est une porte que tu ouvres Une porte que tu laisses au diable Pour revenir afin de De te faire perdre ce que Dieu t'a donné Ça, on l'a vu le mardi Et par la grâce de Dieu Nous allons continuer encore Dans Dans cette lancée Amen Si on peut mettre Maître Luc Tu peux lire aussi Luc 22, 31 à 32 S'il te plaît C'est un verset qu'on a lu aussi le mardi Et dès là, je vais commencer mon message S'il te plaît Luc 22, 31 à 32 L'éternel dit Simon, Simon Satan vous a réclamé Pour vous passer au crible comme le blé Mais moi, j'ai prié pour toi Afin que ta foi ne disparaisse pas Et toi, quand tu seras revenu à moi Affermis tes frères Amen Satan vous a réclamé Et on a fait une différence De Simon et Pierre Le mardi On a dit que Satan Quand il te réclame Vu que le vieil homme C'est une porte que tu laisses au diable Pour pouvoir t'atteindre Quand Satan vient pour te réclamer Satan ne réclame pas Pierre Satan réclame Simon Satan ne réclame pas Paul Mais Satan réclame Saul Ça veut dire que Satan vient Réclamer L'ancien Le vieil homme Je me suis posé une question Mais pourquoi Amen Pourquoi Mais j'ai laissé Le sainte qui m'a ramené quelque chose Quand quelqu'un te prête de l'argent Quand quelqu'un te prête de l'argent Il réclame son dû Il réclame son dû Donc il est dans son droit De réclamer Parce qu'il t'a prêté son argent Et quand il dit Satan te réclame Donc même le Seigneur Est en train de nous faire comprendre Que c'est son dû C'est le dû du diable Le vieil homme C'est son identité Le vieil homme C'est son dû Et on a vu aussi Je ne sais pas si vous vous souvenez Dans le livre de Galates 5 19 Où on nous a parlé du fruit de la chair Bien aimé Quand tout ce qu'on a cité Dans Galates 5 18 19 Jusqu'à 21 Je crois Si tu te retrouves dans ce genre de choses Il faut savoir une chose Parce que Ce sont des portes Que tu ouvres Que tu laisses au diable Est-ce que je parle à quelqu'un Donc quand le diable Comme on appelle Le père du mensonge Quand il vient dans ta vie Et qu'il trouve en toi le mensonge Il réclame Son dû Qui est le mensonge Est-ce que je parle à quelqu'un Il réclame son dû Si en toi Il y a la colère Si en toi Et Ce que j'aime dans Galates Il dit Et toutes ces choses semblables Donc ça veut dire La liste elle est vraiment longue Si on continue à citer On est là jusqu'à demain Quand le diable vient réclamer Il réclame son dû Ce qui lui appartient Et le Seigneur dira Même Ah si on peut lire ça Désolé on va beaucoup lire Parce qu'après on va prier Dans Jean 14-30 Jean 14-30 Je ne parlerai plus beaucoup avec vous Car le prince du monde vient Et il n'a rien en moi Cependant Ainsi le monde saura Que j'aime le père Et que j'agis conformément A l'ordre que le père m'a donné Levez-vous Partons d'ici Amen Les princes de ce monde Le pharaon Est notre poursuite Le pharaon est en train de nous suivre Le prince de ce monde Est en train de nous suivre Par rapport à notre vie chrétienne Mais Jésus vient de dire A ses disciples Que en moi De lui il n'y a rien Donc ça veut dire Qu'il ne peut pas réclamer quelque chose Il n'y a pas son dû chez moi Mais de nos jours Chacun de nous On peut se poser une question Si aujourd'hui Les diables Faisaient comme Il l'a fait à Jacob Parce qu'il faut savoir quelque chose Le diable c'est un accusateur C'est un accusateur Si il trouve quelque chose en toi Il va dire Soit disant c'est un chrétien Vous parlez de frère Gaël Il va à l'église Soit disant qu'il prie Mais regarde c'est un menteur Son dû Il réclame son dû Tu parles de frère Gaël Soit disant il va à l'église Mais tout le temps il s'énerve C'est un colérique Il réclame son dû Amen Donc le diable ne peut jamais Mais au grand jamais Réclamer Pierre Parce que Pierre Quand tu donnes ta vie au Seigneur Quand tu vis selon la parole de Dieu Le Saint-Esprit Et la main puissance de l'Éternel Te protège Ça te protège Il va te combattre Mais le diable C'est un ennemi vaincu Amen C'est un ennemi déjà vaincu Il faut savoir quelque chose aussi Que quand tu ouvres la porte A tous les choses Qu'on veut dire De Galate 5 C'est comme si en fait T'es tenté de lui redonner encore Le pouvoir qu'il a perdu Tu donnes encore la victoire Qu'il a perdu à Golgotha Donc à chaque fois qu'il vient vers toi Il retrouve en lui Son dû Mais automatiquement Tu l'armes Et pourtant Il était dépouillé Un ennemi Qui est déjà vaincu Est-ce que je parle à quelqu'un ? Bien-aimé Qu'est-ce qu'il a dans ton coeur ce soir ? Qu'est-ce qu'il a dans ton coeur ce soir ? Qu'est-ce que cette chose A chaque fois que tu fais Qui te ramène toujours en Égypte ? Qu'est-ce que cette chose Qui fait en sorte A chaque fois Même quand tu as envie De monter avec le Seigneur Mais tu sens comme Comme une puissance Qui te tire Qui te ramène en l'enfin En tout cas tu es encore en Égypte C'est quoi cette chose ? Amen Le diable Le prince de ce monde Viens Mais en moi Il n'y a rien De lui C'est fort C'est très fort J'ai dit waouh Quand je lis la parole de Dieu La parole de Dieu Elle est magnifique Donc Christ le dit avec assurance Qu'il peut faire ce qu'il veut En lui En moi Il n'y a rien de lui Donc bien aimé ce message C'est vraiment pour nous faire Prendre conscience Quand tu es chrétien Quand tu acceptes le Seigneur Dans ta vie Tu as quelque chose Quelqu'un peut dire Amen Tu as quelque chose Tu n'es pas n'importe qui Tu as quelque chose Ma soeur va dire encore Luc 19-10 On va continuer Tu n'es pas n'importe qui Tu as quelque chose Et voilà pourquoi le diable Ne cessera jamais Il ne te laissera pas tranquille Amen Il ne te laissera pas tranquille Luc 19-10 En effet Le fils de l'homme Est venu chercher Et sauver Ceux qui étaient perdus C'est bon C'est bon D'accord Il y a quelque chose Qui m'a Car le fils de l'homme Est venu chercher Et sauver Ceux qui étaient perdus En lisant ce verset Je vais vous dire la vérité A chaque fois que je lis Ce verset Je n'avais jamais lu Ce verset en fait Moi dans ma tête C'était Le fils de l'homme Est venu chercher Et sauver Ceux Avec E-U-X Il y a une nuance Il y a une nuance Et quand j'ai lu Ce verset J'ai dit Waouh J'étais à côté de la plaque Il y a une différence Entre J'ai pas eu la grâce Comme vous Des fois Des longues études Amen Et je parle sous votre contrôle Les internautes Et votre contrôle Là C'est pas un pronom Prono démonstratif On est d'accord C'est un adjectif Il y a une différence Entre un pronom et un adjectif Et cela m'a beaucoup frappé J'ai dit En fait On ne se rend pas compte Christ n'est pas venu chercher Ce Mais il est venu chercher La chose C'est quoi la chose Qu'il est venu chercher La chose que tu reçois Quand La gloire qui est en toi En tant qu'enfant de Dieu T'as pas compris T'as pas compris En fait Je suis en train de dire Que Quand tu acceptes le Seigneur Quand tu deviens Enfant de Dieu Quand tu dis oui au Seigneur Tu reçois quelque chose Le pouvoir dont tu reçois C'est ça le diable Qui dérange le diable T'as pas qu'il est jaloux de toi Et c'est ça qu'il a envie De récupérer De te faire perdre Amen Et j'ai dit Waouh C'est cette chose La chose La chose Bien-aimé Quand tu ouvres la porte Au vieil homme Le diable Il vise la chose On peut l'appeler l'étoile On peut l'appeler la gloire Mais moi aujourd'hui Je préfère l'appeler la chose Amen Je préfère l'appeler la chose Et c'est ça Il te laissera jamais Jamais tranquille Soit il te combat Parce que t'es pas de son côté Quand tu es là T'es dans sa poche Il ne peut pas te combattre T'es dans son camp Comment il va te combattre C'est impossible Je reviens encore Sur l'exemple De Pasteur Jimmy Swagart Comme le pasteur Nous a Nous a Enseigné Nous a Nous a dit dimanche Ben amis Ils ont mis 10 ans 10 ans Pour faire tomber une personne 10 piges 10 ans 10 piges Comme on dit les jeunes 10 piges Pour faire tomber une personne Donc ça veut dire que Ils ont analysé Analysé Cela me ramène encore Au verset qui dit Le diable il est comme un lion Il rôde autour Il cherche la faille Il rôde Il ne cesse jamais Il ne cessera jamais Mais alors au grand jamais Son but Est de te faire tomber Son but Est que tu puisses perdre la chose Et par la grâce de Dieu L'homme de Dieu Nous fait nous faire comprendre Que On doit avoir conscience Quand Dieu nous donne Des pouvoirs gardés Bien amis Dieu n'aime pas le gaspillage Dieu n'aime pas perdre Quand Dieu te donne Au minimum C'est conserver Au maximum C'est multiplier Est-ce que je parle à quelqu'un ? Dieu n'aime pas gaspiller Donc quand il te donne Il faut en prendre soin Et Souvent On ne nous a jamais Enseigné ce genre de choses Même le souffle de vie Que nous avons bien aimé Ce n'est pas n'importe quoi Si tu réalises vraiment Que le souffle de vie Dont tu as ce matin C'est lui qui t'a donné Sa bien aimé Même ta vie Comment tu vas marcher ? Tu ne marcheras pas Comme n'importe qui Parce que tu n'es pas n'importe qui Amen Tu n'es pas n'importe qui Il faut avoir l'assurance 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 De la personne Que tu as accepté L'assurance De celui qui tu sers L'assurance De celui qui vit en toi Ce n'est pas n'importe qui Ce n'est pas n'importe qui Croyez-moi Ce n'est pas n'importe qui Nous allons continuer encore A lire Romains 8.38 Jusqu'à 39 Il y a le vieil homme Ce sont des stratégies Que le diable utilise Mais pour le pasteur D'Immeswagar C'était son passé Ils ont analysé Ils ont cherché Cherché comment le faire tomber Ils sont allés voir Son ex-femme Donc son passé Au travers de son passé Ils l'ont fait tomber L'homme de Dieu Amen Romains 8.38 39 Amen En effet J'ai l'assurance Que ni la mort Ni la vie Ni les anges Tu cours vite On y va En effet J'ai l'assurance Que ni la mort Ni la vie Ni les anges Ni les anges Ni les dominations Ni le présent Ni l'avenir Ni les puissances Arrête-toi là Il dit Reviens sur le présent Il commence à dire quoi ? Ni le présent Ni l'avenir Ni quoi après ? Ni les puissances Arrête-toi là Merci Mes amis J'ai compris une chose Je me suis posé une question Pourquoi l'apôtre Paul Commence par dire Ni le présent Ni l'avenir Il ne parle pas du passé L'apôtre Paul Commence par Ni le présent Ni l'avenir Il ne parle pas du passé Quand tu es chrétien Tu n'as plus de passé Quand tu es chrétien Tu n'as plus de passé Le passé est passé Mais si tu continues encore A t'attacher au passé Tu risques de passer avec ton passé Est-ce que je parle à quelqu'un ? Est-ce que je parle à quelqu'un ? Quand tu es chrétien Tu n'as plus de passé J'aime bien cette chanson Que le diable puisse te quipabiliser Avec le passé Comme notre pasteur Dimitro Agar Qui est tombé Par rapport à son passé Le passé est aussi dangereux Que le diable Je vais vous dire la vérité Le passé est aussi dangereux Que le diable Quand on dit Que tu es né de nouveau J'aime beaucoup Mon ami Je ne vais pas dire son prénom A chaque fois Je l'embêtais Par rapport à son passé A ses histoires Qu'il faisait avant Il y a un jour Il m'a répondu Depuis ce jour-là J'ai arrêté de l'embêter avec ça Il m'a dit La personne dont tu embêtes N'existe plus J'ai dit Ah Ça m'a giflé J'ai dit Il a raison Et depuis ce jour-là J'ai arrêté Parce que ce n'est plus lui Il est né de nouveau La personne dont tu parles Ce n'est pas lui Lui il est là en Christ Il est en Christ Ne laisse jamais Ton vieil homme Ne laisse jamais Ton passé Ou le diable Te faire croire que Tu es n'importe qui Te faire culpabiliser Parce que la culpabilité N'est pas de Dieu Je parle à quelqu'un La culpabilité N'est pas de Dieu En Christ Il n'y a pas Il n'y a pas de passé Amen On nous a parlé De deux points Aujourd'hui Je ne sais pas Si je peux dire ça Un point à rajouter C'était le passé Mais on nous a parlé De la confession Vous savez Dimanche dernier Le pasteur A donné un exemple Bon je pense Je vais confesser Vous m'entendez De confesser moi aussi Est-ce que je peux confesser Amen J'étais assis là Parce que tous les jours Avant de venir T'entendre à ma femme Ah 9h c'est trop tôt Pourquoi ce n'est pas 10h Franchement 9h c'est trop tôt Pourquoi ce n'est pas 10h Et à chaque fois Elle ne me dit rien Et quand je suis posé là Et quand le pasteur Commence à donner l'exemple Il donne l'exemple De 9h et pas 10h Elle m'a tapé comme ça Elle m'a fait comme ça Genre ça voulait tout dire T'as entendu J'ai confesse Moi j'ai confessé Moi aussi On peut acclamer le Seigneur On peut l'encourager quand même Hein J'ai confessé Donc ça veut dire que Dans ma tête J'ai murmuré Et le Saint-Esprit M'a ramené quelque chose Franchement Ce n'était pas du tout Mon message Mais depuis tout à l'heure Ça me dérange J'ai dit Mais ce n'est pas ce que j'ai écrit Ce n'est pas dans Et ça Ça m'a ramené au murmure Bien aimé Le murmure aussi Ce sont des choses Qui font en sorte Que le diable L'ennemi rentre Et t'enlevez la chose Quand on voit l'histoire De Myriam Et Aaron Bien aimé Les deux ils ont murmuré Les deux ils ont parlé Qu'entre l'homme de Dieu Mais il n'y a que Myriam Qui a été frappé Pourquoi L'autre était consacré Je ne dis pas que Dieu A des enfants chéris Non Mais Quand il y a Il y a une consécration Quand il y a une personne Qui on l'appelle Homme de Dieu On doit faire très attention Est-ce que je parle À quelqu'un Cela m'amène encore ici Pour dire à quelqu'un Tu peux avoir des idées Tu peux avoir des projets À proposer À l'homme de Dieu Oui Toi ton travail C'est de ramener des idées Des projets Et ça s'arrête là La décision Ce n'est pas à toi Oh oh La décision Tu n'appartiens pas Donc si Le Saint-Esprit L'humain a guère de le faire Il le fera S'il ne le fait pas Si tant pis Moi tu as fait ton travail Mais murmurez Murmurez comme Bien aimé Tu risques de perdre la chose Et ne te dis jamais Que tu es irremplaçable Alors là Parce que Dieu est capable De lever des pierres Pour le servir Je vous dis la vérité Je parle en connaissance de cause Il est capable De lever des pierres Et te mettre de côté Des déclassés Ne murmure jamais Au pire Tu ramènes ton idée Tu dis Après qu'est-ce que tu fais Tu vas dans ta chambre Tu fermes ta porte Tu vas parler au chef du pasteur Le chef du pasteur Son patron Lui qui l'a mandaté Tu lui parles Tu dis Ah papa Pour ton travail Regarde il y a ça Ça, ça Qui c'est du pasteur Toi-même Tout son cœur Je peux donner un témoignage Je peux, je peux Vous savez un jour Moi aussi j'étais dans ça Quand j'avais une idée Et qu'on ne faisait pas mon idée J'avais l'impression On dirait Je perdais mon temps Et franchement J'y allais J'ai vu de la vérité Je faisais du bruit Franchement J'y allais vraiment Jusqu'à ce qu'un jour Il était laissé Pour moi parler Il m'a dit Change de tactique Il y avait un thème Où je priais avant Et ce thème J'avais la conviction Que le message Dont j'avais Ça collègue le thème C'était vraiment le thème Le message du thème Qu'est-ce que j'ai fait Je suis dans ma chambre J'ai prié J'ai prié du Seigneur C'est toi qui m'as mis ça à coeur Si réellement c'est ton message Si réellement c'est toi Fais ton travail Vous savez ce qui s'est passé Un jour Je ne sais pas si c'était jeudi ou vendredi Je ne sais pas exactement J'étais en train de travailler Un jour C'était vendredi ou jeudi je crois On m'appelle l'après-midi Pour me dire que non Et pourtant dans le planning du mois Je n'étais pas Il n'y avait pas mon nom On m'appelle pour me dire que Christian prépare un message pour dimanche Je voulais refuser Comment ça je prépare un message pour dimanche On est vendredi Deux jours En plus dimanche Ce n'est pas dimanche Ce n'est pas mardi Dimanche il y a du monde La chair commence à te dire Dimanche il y a du monde Il y a du monde Qui va te regarder Il y a une voix qui m'a dit Ça m'a fait penser à Tu te rappelles quand tu as prié Ton message Et bien aimé le message Et c'est là depuis ce jour-là J'ai compris que L'œuvre de Dieu C'est l'œuvre de Dieu L'œuvre de Dieu C'est l'œuvre de Dieu Ce n'est pas l'œuvre d'un homme Donc Propose Mais ne murmure pas Propose Un conseil si tu veux Mais la décision ne t'appartient pas La décision appartient Au pasteur Tout simplement S'il veut le faire Après c'est lui son Dieu Si Dieu le convainc Il ne le fait pas Ça c'est lui son Dieu Amen Amen Est-ce qu'on peut acclairer pour le Seigneur Le sang un peu vous êtes On dirait On dirait vous êtes froid Amen On va en lire encore un dernier verset Après on va On va prier Matthieu 26 41 C'est mon dernier verset Après c'est bon Il n'y a plus d'autres versets Matthieu 26 41 Matthieu 26 41 Rester vigilant et prier pour ne pas céder à la tentation L'esprit est bien disposé Mais par nature l'homme est faible Tu peux répéter encore s'il te plaît Rester vigilant et prier pour ne pas céder à la tentation L'esprit est bien disposé Mais par nature l'homme est faible Amen Parce que là on a parlé des problèmes On a parlé des problèmes Des choses Des portes d'entrée On a parlé des murmures On a parlé du passé Mais bien aimé Ce verset est tellement puissant Parce qu'avant de parler de la prière On nous demande de veiller Les veillons par là C'est de faire attention De faire attention La prière Il faut la prière Et faire attention Amen Faire attention pourquoi ? Parce que Pharaon n'arrêtera jamais Tant qu'il ne t'a pas fait tomber Donc tu dois prier Et faire attention Tu dois veiller Et prier Prier Veiller Veiller Les deux Parce que La prière c'est comme une respiration Pour un chrétien Amen Un homme qui ne respire pas On est d'accord qu'il est mort On est d'accord Un homme qui ne respire pas C'est un homme mort Donc automatiquement Un chrétien qui ne prie pas C'est un chrétien qui est mort spirituellement Bon maintenant si tu es mort spirituellement Comment tu vas pouvoir résister A l'ennemi Parce que déjà lui Il est dépouillé Mais au moment où tu ne pries pas Comme je l'ai dit tout à l'heure Tu lui donnes la force qu'il n'a pas Tu donnes le pouvoir dont il n'a pas Comment un chrétien qui ne prie pas Comment tu vas rester la tentation Parce qu'on dit que veiller et prier En fait de ne pas tomber la tentation Mais si tu ne pries pas Dites-moi comment 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 on peut faire Comment Comment Par quel Comment Par quel théorème Si on veut Comment C'est impossible C'est impossible La prière c'est comme Ah Merci d'un esprit Je prends l'exemple du téléphone Un téléphone qui est Est-ce qu'on peut t'appeler Un téléphone qui est On ne peut pas t'appeler Est-ce qu'il y a un téléphone qui est Tu peux aller sur Youtube Tu peux aller sur Facebook Ça veut dire qu'un téléphone qui est Ne sert à rien Ça sert à rien C'est quand tu le mets en charge L'électricité Qui fait que La source L'énergie Merci d'un esprit L'énergie qui l'animate Qui fait de lui un téléphone Vivant Un téléphone actif Mais s'il est éteint Ça ne sert à rien Donc tu ne peux même pas Profiter De toutes les fonctions Qu'il y a dedans iPhone 14 iPhone 28 si tu veux Mais s'il est éteint Il ne sert à rien Un chrétien Qui ne prie pas Ne sert à rien Tu ne fais même pas Père au diable Est-ce que je parle à quelqu'un Ben aimé la prière Être dans la présence de Dieu La seule chose Qui fera que Tu puisses être Fort Costaud C'est dans la présence de Dieu C'est dans la présence de Dieu Que tu vas encore te restaurer C'est dans la présence de Dieu Que tu vas encore Avoir de la force Pour aller encore de l'avant Parce que la vie chrétienne On nous a beaucoup menti On nous a beaucoup menti Oui Venez au Seigneur Vous allez voir Tout Des fois c'est un combat Et ce combat là Si tu n'es pas blindé Si tu n'es pas la muscule Pouf Tu tombes Amen Est-ce qu'on peut prier Amen là on dirait Tu n'as pas mangé Est-ce qu'on peut prier Est-ce que tu peux acclamer Pour le Seigneur Est-ce que tu peux acclamer Pour le Seigneur Bien aimé Tu ne m'auras pas aujourd'hui Tu ne m'auras pas aujourd'hui Bien aimé On va prier S'il vous plaît On va prier Tu vas Demander encore au Saint-Esprit De pouvoir Ce que tu as entendu Ce soir Qu'il ne puisse pas tomber Sur une terre Infertile Qu'il ne puisse tomber Sur une terre Dans ton cœur Qui va encore produire Des fruits du Saint-Esprit Qui va produire encore Des fruits dignes de répentance Qui va produire encore Des fruits qui va donner encore La force De continuer de marcher En tant qu'enfant de Dieu Amen Amen Élève ta voix Et commence à prier Pendant cet an La chorale C'est ça C'est ça C'est ça Nous te disons merci Seigneur Merci pour tout Oh Papa Merci Seigneur Oh Dieu Ce soir Tu t'as encore parlé Oh Dieu de gloire Ce soir Tu m'as encore parlé Oh Dieu Tu m'as parlé Seigneur De la prière Oh Dieu Tu m'as parlé De mon passé Seigneur Tu m'as parlé Des portes Oh Dieu de gloire Laisse-toi Seigneur Oh Papa Nuit de jour Seigneur Que je puis Seigneur Être Seigneur Mon Dieu Dans ta présence Oh Dieu de gloire Oh Dieu Dans ta présence Seigneur Je suis Oh Père éternel Tu es Seigneur Parlez-nous encore Seigneur Seigneur En cette soirée Seigneur Aide-le-nous Seigneur Seigneur Oh Père éternel Seigneur Nous en disons Seigneur Jésus Nos vieux Seigneur Que par les noms Prissants de Jésus Prie Seigneur Nous voulons plus Seigneur Seigneur Regardez notre Passé Seigneur Seigneur Le passé Notre passé Seigneur Seigneur Que notre passé Nous ne rattrape pas Seigneur Seigneur Parce que nous sommes Une nouvelle créature Seigneur Jésus J'entends Elia 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 J'entends Elia 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 Nous voulons marcher, Seigneur Jésus, avec toi, Seigneur Dans tous les domaines, dans nos vies, Seigneur Nous voulons, Seigneur Jésus, que des chances nouvelles, Seigneur Jésus, se produisent, Seigneur Oh, Père et Dieu, mais la prospérité, Seigneur Jésus L'amour dans nos cœurs, Seigneur Jésus L'assurance d'être tous les dieux L'assurance, Seigneur Jésus De prier, de marcher, Seigneur Jésus De vivre en collaboration avec toi, Père et Dieu Tu es, tu es, tu es parmi nous, Seigneur Jésus En cette soirée, tu es avec nous, Seigneur Jésus Jusqu'à ce que la gloire descend Amen, amen, amen Bienvenue, nous allons prier Nous allons demander au Saint-Esprit De venir encore illuminer les yeux de nos cœurs Que cette flamme, que cette soif de prière Que nous soyons des hommes de feu, des hommes de prière Que la prière ne soit pas un fardeau Que la prière soit quelque chose de, 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 de circulant Quand nous disons, allons prier, qu'on soit dans la joie, bienvenue Élève ta voix, là où tu priais peut-être une heure Demande au Saint-Esprit faire en sorte de prier deux heures Certes, ce n'est pas la quantité qui, la quantité qui compte, c'est la qualité Mais si on peut additionner, ajouter la qualité, la quantité C'est là, c'est là qu'il plaise à Dieu Élève ta voix et prie dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth Dieu Seigneur Jésus, Dieu Père Éternel, Dieu Seigneur Jésus Nous demandons Seigneur Jésus en tant que grâce à cette soirée Seigneur Jésus Père Éternel Dieu est de l'amour, Dieu est puissant Seigneur Jésus C'est pour ça que nous sommes rassemblés à ton nom Seigneur Jésus Déhonorée à mort Seigneur Jésus, la foi à ton nom qui habite à nous Seigneur Nous sommes une nouvelle créative Seigneur Nous voulons que Seigneur Jésus marche avec toi Dans nos vies professionnelles, dans nos vies au quotidien Seigneur Dans tous les domaines Seigneur Jésus, dans nous Notre Seigneur et notre Dieu Nous te disons merci Nous te rendons grâce Papa Seigneur Pour ce moment on doit penser que ta présence Au Dieu de gloire Que ton nom soit encore exalté Que ton nom soit encore glorifié Que ton nom soit encore loué au Père Tout-Puissant Car tu es un Dieu merveilleux Aujourd'hui encore tu nous montres encore ton amour Au Père Tout-Puissant Car tu nous donnes encore l'opportunité Père éternel A revenir encore à toi Malgré les portes qu'on a pu ouvert Malgré le passé que le diable a pu nous faire croire de choses Mais toi dans ton amour au Père éternel Ce soir tu nous as dit encore que tu es là Ta parole dit venez à moi vous tous qui est fatigué et chargé Je vous donnerai au Père Tout-Puissant Ce que tu nous donnes au Papa Nous avons compris Seigneur Tu nous donnes la chose Et cette chose au Papa Nous avons pris une décision au Père éternel De ne plus prendre la conscience De ne plus le laisser perdre De ne plus au Père Tout-Puissant mon Dieu Faire en sorte que le diable puisse encore venir récupérer Ou nous faire perdre ce que tu as donné Et c'est là dans le nom de Jésus Une personne qui est malade Ce soir dans cette salle Ou l'internel qui nous suit Père éternel Ma main droite levée Seigneur Sous l'onction du pasteur Au Dieu de gloire Dans le nom de Jésus Je chasse la maladie dans sa vie Et c'est là dans le nom puissant de Jésus Que dans Nazareth Au Père éternel Je remets encore au Père éternel Cette église dans le cru de tes saintes belles mains Continue encore à nous conduire Je veux encore abandonner encore Seigneur Papa Ton serviteur Laisse qu'il est au Dieu Que tu puisses encore restaurer Que tu puisses encore rajouter Que tu puisses encore protéger Et toute sa famille Et c'est là dans le nom de Jésus Papa A toi la gloire A toi la reine Seigneur A toi le règne au Dieu de gloire Ce soir tu nous as dit encore Que nous avons la chose Que tu es venu pour nous donner la victoire Et nous avons la victoire Comme nous avons la victoire Si un enfant de Dieu Peut acclamer pour son Seigneur ce soir Si un enfant de Dieu En étant conscient de la victoire qu'il est S'il peut acclamer pour son Dieu ce soir Que son nom Seigneur soit encore élevé Au nom puissant de Jésus Christ Nous disons tous Amen Amen Alléluia Est-ce que nous pouvons encore acclamer pour la gloire de Dieu Amen Amen Veuillez reprendre place Nous sommes arrivés au terme de notre kilt Nous avons un message à vous passer Par rapport à notre nuit de prière Pour demain vendredi 31 mars A 22h Nous demandons à tout un chacun de nous D'inviter Des gens, de la famille, des proches Des amis, des collègues Peu importe la personne Vous invitez et vous serez la bienvenue à l'église La main puissante de l'éternel Amen Amen Je vais vous demander de vous lever Nous allons encore remercier Dieu Et remettre le chemin des retours De tout un chacun entre le mains et le Seigneur Amen Prions Seigneur Jésus Nous te disons merci Seigneur Merci pour ce moment dans ta présence Merci Père éternel Parce que tu étais l'alpha au début de ce kilt Et tu es là encore Seigneur Jésus Comme l'oméga Père éternel Si nous sommes rassemblés C'est pour une bonne cause Seigneur C'est parce que nous avons accepté D'être Seigneur Jésus Dans ta présence Seigneur Jésus Nous sommes une nouvelle créature Seigneur Jésus Nous ne voulons pas Seigneur Jésus Que notre passé nous rattrape Seigneur Nous voulons marcher avec toi Seigneur Jésus Dans notre futur Seigneur Jésus Nous espérons en toi Père Parle Seigneur Jésus Que ce message Seigneur Jésus Soit une notice de vie Pour tout un chacun de nous Seigneur Jésus Touche le coeur de ma soeur Touche le coeur de mon frère Seigneur Que là où Seigneur Jésus Nous passons à des choses Qui est passées Seigneur Jésus Qu'en cette soirée Seigneur Jésus Nous allons passer à toi Parce que tu es Dieu Tu es nouvelle Tu es Dieu pour le futur Seigneur Jésus Nous sommes là Seigneur Jésus Nous avons abandonné Nos conforts dans nos maisons Mais nous nous sommes là Seigneur Jésus C'est par la foi Vi honorer la foi à ton nom Seigneur Jésus Vi honorer ta parole Vi honorer Seigneur Jésus La foi de tout un chacun de nous Nous remettrons le chemin de retour De tout un chacun entre eux Seigneur Jésus Qu'en cette soirée Seigneur Jésus Lui de nous le plan de l'ennemi Lui de nous le danger Lui de nous la maladie Lui de nous toute chose qui pénurera Dans nos santé Seigneur Jésus Que ton sang nous purifie Que ton sang Seigneur Jésus Nous couvre Seigneur Jésus Contre le plan de l'ennemi Que dans ce que nous allons manger Là où nous allons dormir Seigneur Jésus Que le Saint-Esprit veille sur nous Seigneur Jésus Toi qui es Dieu le tout puissant Qui règne pour toujours Nous t'avons prié Et nous disons tous Amen, Amen, Amen Je vous souhaite une bonne soirée A la même puissante Amen, Amen Ciao, 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 ciao